bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute petite vidéo sur la mise à jour 25.0.4 qui se concerne un peu tous les modes de jeu et en vérité très peu battle rand mais je vais quand même en parler parce que c'est quand même super super important en vrai et puis bon la part lorsque vous sont là pour du battle rand bien sûr serviteur mise à jour il y a plusieurs choses en vrai il n'y a pas que l'héloron toxique mais on va commencer par ça serviteur mise à jour et l'héloron toxique moi je vous en parlais pour moi c'est un des plus gros problèmes actuellement la méta sur battle rand c'est cette carte là qui est trop facilement accessible elle va passer de ta 24 à ta 26 moi je pensais qu'il faudrait la passer ta 25 qui vont carrément la passer ta 26 ce qui fait que du coup bah on aura moins facilement l'accès aux toxicités et du coup les compo avec de gros serviteurs seront beaucoup plus existantes et ce sera pas juste quand murlock est dans la partie bah qui arrive à avoir la compo avec tous ses maux toxiques plus héroïne doré vaille fort doré ce genre de truc quoi donc c'est plutôt appréciable peut-être que le niveau ta 26 est un peu excessif mais bon à voir à tester mais c'est clairement quelque chose qui je pense empêcher les joueurs seulement de s'amuser donc le temps nous le dira donc voilà c'est ce qu'ils ont dit je pense l'héloron toxique possède un effet qui limite les styles de jeu effectivement possible bah globalement les gros stats nous faisons donc passer l'héloron toxique du niveau 6 afin de laisser place à des stratégies plus variées donc tu peux quand même jouer des gros murlock et avoir un ou deux toxiques enchaînés avec des l'héloroïd et mon titre dans tous les cas au delà des toxiques il y a quand même l'héloroïd et mon titre qui posent parfois peut-être un peu trop problème je sais pas peut-être que l'héloroïd devrait être un 26 aussi bon ça ferait beaucoup de trucs en 6 du coup mais voilà dans tous les cas n'oubliez pas qu'il devrait y avoir une grosse mise à jour qui va arriver début d'année donc voilà c'est assez mec ce qu'on va voir ici sur battle round mais c'est plus un mini page d'équilibrage en attendant la grosse mise à jour qui selon moi arrive début d'année avec bon c'est pas ce qu'il y aura de nouveau mais globalement on reset de l'AMMR le retour des qualifs pour l'obligation pour être a harder et normalement un gros patch voilà voilà autrement la récompense pour la quête sac de kidnapping qui permettrait d'équiper au serviteur dans la main soit du shop soit du board est désormais plus difficile d'obtenir la récompense pour les quêtes salle du trésor caché donc ça c'est tu gagnes un gold de plus puis il y a encore un gold de plus etc tu peux monter très trop en gold et ça faire du tigre sont désormais désormais plus facile à obtenir saphir c'est gang plus à plus à chaque rôle dans le shop ce qui est très bien avec démon d'ailleurs démon qui va être globalement up avec murloc qui est nerf on peut en parler d'ailleurs de ça ça c'est un gros nerf pour murloc ce qui fait que du coup les compos démon vont être plus fortes les compos mecha bet sont probablement un peu plus faibles parce qu'ils étaient plus forts contre murloc justement donc nerf de mecha bet et murloc je dirais et up d'un peu tout le reste globalement c'est pas que me rocker nerf, mecha bet un peu nerf aussi à travers ça quand même voilà voilà les récompenses pour les quêtes complices, je sais pas ce que c'est complice, c'est l'orbe volée, sphère de sagesse miraculeuse et délices de york apparaîtront plus souvent, ouais parce qu'il y a des quêtes qui étaient plus ou moins rares et du coup ces quêtes là seront plus accessibles ok donc c'est plus pour être dans le délire un peu plus fun voilà les quêtes plus rares amusez vous elles sont plus facilement accessibles c'est une très bonne chose mise à jour de la liste des serviteurs j'ai pas vu ça mecha tank et l'interrogatrice blanche tête ont été retirés de la sélection de serviteurs oh donc l'interrogatrice c'est celle qui pouvait control by Ford là qui donnait tout à un serviteur adverse en face et mecha tank c'est le mecha qui afflige des points de dégâts là, 6 points de dégâts matron, en sorcaille, mecha 9, mitrax, le dislooker et lanceur du crustacé sont revenus de la sélection des serviteurs alors je vais vous montrer ce que c'est ces cartes là, ça sera le plus simple matron c'est celle qui donnait des cartes je pense je crois que c'est la carte euh... ouais merde attendez, je l'avais bon super qualité, c'est la carte qui euh... avait... je crois que c'est vengeance la mécanique, vengeance 3 enfin quand 3 de vos serviteurs alliés sont morts ouais c'est vengeance 3 euh... quand 3 serviteurs alliés sont morts tu récupères un cri de guerre dans ta main euh... quoi d'autre le mecha 9 c'est l'oeuf je crois que c'est 0-5 mecha quand tu meurs ça va aucune 8-8 mitrax c'est une euh... 4-4 ou 5-5 je sais plus euh... neutre t'as 25 qui donne 2-2 qui gagne 2-2 euh... 2 stats chaque tour pour chaque type de serviteurs différents qu'on joue donc c'est la carte hybride très sympa aussi et le dislooker le dislooker c'est quoi ça ? ah non c'est mitrax le dislooker ok ok et lanceur du crustacé je sais même plus ce que c'est lanceur du crustacé attendez attendez ah oui lanceur du crustacé je vois alors encore une fois vous verrez pas grand chose hein 5-5-26 crit de guerre ok j'étais pas fan de cette carte là voilà il faut quelques petits changements histoire pour s'amuser j'avais pas vu que ces changements allaient arriver ok bon bah voilà on va tester ça ce soir pour ceux qui veulent de toute façon je serai en stream donc des changements sur battleground quand même sympa l'arène les cartes de chevalier de la mort et de paladin générant plus de cartes bon globalement à mon avis ils vont nerf le DK en arène et nerf également peut-être pas la dame soit je vais pas m'attarder sur tout le reste parce que bah je me fais à manger et que ça va cramer là et que je stream après donc j'aurai pas trop le temps juste à savoir ils ont pas mal de cartes chevalier de la mort donc pour attendre c'est fini pour le standard vu que j'y joue un petit peu standard arène duel tout ça ils ont pas mal de cartes DK légèrement mais surprenable sympa voilà diminution du coup quelques stats en plus quelques cadavres en plus des cadavres moins chers pour certaines cartes plus de stats et à l'inverse ils ont équilibré pour le wild cette carte là j'avoue que je connais pas ce qui se passe en wild mais je sais qu'il y a des dingueries avec ça en wild pour le mode libre ouh important là presse renatal maintenant c'est 35 points de vie au lieu de 40 gros gros nerf donc bah à mon avis renatal sera probablement plus joué vos PV de départ sont 35 c'est terrible ça et à côté de ça ils ont nerf le voleur à l'agonie le voleur combo le voleur combo enfin tempo combo je sais pas le voleur miracle quoi qui permettait d'avoir une grosse arme des gros serviteurs ça a été giga nerve donc en gros coup et puis ils ont nerf également le druid qui faisait dinguerie avec un nu un nu break-an et le DH très très cool parce que j'aime beaucoup le standard enfin c'est pas que j'aime beaucoup le standard j'aime beaucoup le chevalier de la mort plutôt et je pouvais pas trop le jouer en standard je suis juste passé les gens d'avec et après ça me faisait chier être au deck combo je m'amusais pas tellement et là je vais pouvoir aller m'amuser à nouveau en standard un petit peu donc très très bonne nouvelle en tant que fan du chevalier de la mort dans les autres modes de jeu donc voilà passez une excellente soirée et je vous dis à très bientôt ciao les gars je vous mets les liens en description pour ceux qui veulent le lien du patch voilà voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup